Salut à toutes et à tous, ici Blast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit instant nostalgie. On se retrouve sur Pokémon Y, le jeu Nintendo 3DS, tout simplement, donc Pokémon Y. On est sur l'émulateur Citra, voilà, je n'ai pas de capture board, donc capturer de la 3DS c'est impossible. Et en plus, y jouer sur l'émulateur permet d'avoir le jeu en 4K. Évidemment, blablabla, si vous souhaitez partager, machin, jouer sur l'émulateur, etc. Il vous faut une copie du jeu, blabla, on commence. On a dit tout ce qu'il fallait. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Platane, je suis le professeur Pokémon de Kalos. Ce monde est peuplé de créatures merveilleuses qu'on appelle Pokémon. Ces drôles d'êtres vivraient un peu partout. Certains courent, d'autres volent dans les cieux, d'autres encore nagent dans les océans. Et nous vivons en bonnes ententes avec toutes ces créatures. Ceci étant dit, es-tu un garçon ou une fille ? Le choix est clair. Plutôt comment ? On va mettre ça. Simple et efficace. Parfait, pourrais-tu me donner ton nom également ? Bah, ma foi. Mon nom, c'est Blast. Évalidé ! J'ai essayé de faire une vidéo sur Pokémon Y, sauf que ça n'avait pas un record à l'époque. Blast, c'est bien cela ? Oui, c'est moi. Blast, c'est tellement poétique. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, Pokémon Y. Blast, il est temps pour toi de parcourir Kalos. Tu vas faire des rencontres enrichissantes et croiser de nombreux Pokémon. Blablabla, blablabla ! À savoir que moi, j'ai décroché vraiment de Pokémon depuis la Nintendo Switch. Et en fait, le dernier vrai opus sur lequel je me suis éclaté, c'est Pokémon Y. Voilà. C'est le dernier jeu Pokémon sur lequel j'ai pris du plaisir. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je n'ai pas pris de plaisir sur un jeu Pokémon. Pokémon Lune, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Pokémon Ultra Lune non plus. J'ai pas apprécié Pokémon Arceus. Vraiment pas. Et j'ai pas apprécié non plus une Wii U. Incroyable, cette console exceptionnelle. J'ai apprécié cette console, par contre. Je n'ai pas apprécié non plus Pokémon Violette, que j'ai trouvé très très médiocre. En fait, les opus Switch, je ne les apprécie pas. Bref. On va se changer. Blast, on regarde dans le miroir. Sinon, la daronne, elle va nous engueuler, Cheros. Elle s'habille pour la journée. Allez, on va pouvoir descendre. Je regarde, j'admire un petit peu la chambre. Et de qualité. Ce jeu est quand même magnifique. Pokémon Y, on augmente un peu la résolution. C'est un jeu qui reste vraiment très très beau. Bonjour, mon chéri. Tu as dormi comme une pierre, ma parole. C'est bon ? Tu t'es bien remis du déménagement ? Il est plus que temps de se bouger. Pour commencer, tu vas me faire le plaisir d'aller te présenter au voisin. Tu te réveilles, t'as ta daronne directe. Elle te dit, allez, bouge ton gros cul, espèce de grosse merde. Yo les coupains ! Bonjour, je me présente, c'est Réna, je suis ta voisine. Et moi c'est Sana, hi hi, bienvenue ! Et tu as une chance incroyable, je suis venu rien que pour toi. Le célèbre Professeur Platon, la sommité de Kalos en ce qui concerne les Pokémon, a une mission à confier à 5 enfants. Pourquoi voudrait-il t'inclure ? Et comment te connaît-il alors que tu viens à peine t'emménager à Bourg Croquis ? C'est un mystère ! On s'en fiche, non ? Il faut aller à la ville voisine, devinez ce qu'on va y faire. On va recevoir des Pokémon, trop génial ! Allez hop, on se bouge ! Ce jeu splendide ! Alors c'est une vidéo nostalgie, je vous l'avoue, c'est très beau, c'est très mignon. Il n'y aura pas de let's play normalement sur Pokémon Y. Je joue un petit peu à des jeux 3DS, je fais des petites sessions assez courtes par-ci par-là. Faut que je me rachète une 3DS XL aussi, un de ces cas. J'aime beaucoup jouer à la 3DS de temps en temps. Blast, pars ici ! La vérité, j'aime énormément cette console. Et du coup, ça me fait toujours plaisir de revenir dessus. Et j'attends avec impatience le prochain Yakuza ! Donc je joue à des petits jeux comme ça. En attendant, te voilà enfin ! On va pouvoir arrêter les ragots et faire ta connaissance ! Viens t'asseoir avec nous, hi hi ! Blast, on s'était tout donné, rendez-vous ici. Bon, je crois que c'est le moment pour tout le monde de faire connaissance. Je vous présente Blast. Exactement comme Sana l'avait dit, c'est toujours la première sur l'info. Et donc, voici Tierno. La musique et la danse sont ses spécialités. Et voici Trovato. Le Trovato, le timide génie en herbe qui a la réponse à tout. Je suis vraiment enchanté de pouvoir vous rencontrer. Eh, eh, désolé, je peux pas me retenir. Et si on se donnait des surnoms pour briser la glace ? Pour toi, Mister B, c'est pas mal, hein ? Quelle horreur ! Quel manque de goût, ces petites baies qu'il faut ! Alors, Trovato, j'ai raison, hein ? Hein ? Sana, n'essaie pas de me faire prendre parti. Tu sais que ça me met mal à l'aise. Et vous voulez utiliser des surnoms alors que nous venons juste de nous rencontrer ? Est-ce que c'est correct du point de vue de l'étiquette ? Bon, si vous insistez, je proposerai quelque chose comme Surbi. Et si nous laissions l'intéresser choisir lui-même ? Surnom personnalisé. B L A S T C'est parti, mon kiki ! Blast, ça te plaît, hein ? Bah ouais, c'est mon nom. Ok, va pour Blast ! Si ça te plaît, c'est parfait, hi hi ! On t'appellera comme ça, d'accord ? J'aimerais qu'on devienne les meilleurs copains du monde. Au fait, Tierno, quand est-ce que tu nous montres les Pokémon qu'on doit choisir ? Maintenant, je suis sûr que côté émotion, ça va être un festival pour vous. Exactement comme ça l'a été pour moi, et Trov. Moi, je vais prendre le type Feu, comme quand j'étais gamin. Un petit Feu Neck. Vous avez reçu Feu Neck. Alors, tu vas donner un surnom à ton petit chéri ? Non ! Ah, tu ne lui donnes pas de surnom, hi hi. Mon partenaire, ce sera Marison ! On va trop bien ensemble, et puis il est chou, quoi ! Enchanté de faire ta connaissance, Grenoze, je me nomme Serena. Laisse-moi te remercier, grâce à toi, je suis désormais dresseur. Si je puis me permettre, j'ai moi aussi quelque chose pour vous. Quelque chose de très important, car cela permet de mieux comprendre les Pokémon. Blast reçois le Pokédex. Le Pokédex que je viens de vous distribuer est un appareil de haute technologie qui enregistre automatiquement les Pokémon rencontrés. Le professeur espère que nous allons voyager avec nos Pokémon et compléter le dit Pokédex. Autrement dit, c'est une mission de la plus haute importance. Trop, il faudrait penser à se décoincer un peu, parfois. Blast, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre du prof pour ta mouement. Blast reçoit une lettre du prof. Blast a mis la lettre du prof dans la poche objet rare. Ça, c'est fait. On en a fini avec le truc que nous a demandé le prof. Bon, bah, trouvez-moi en fil. On a des Pokémon à capturer. Et tchao. À Kalos, certains enfants sont choisis pour recevoir un Pokémon et un Pokédex et partir en voyage avec. Mais avant de te lancer, tu dois remettre cette lettre à ta mouement. Eh ben, on va rendre la lettre à la taronne. Oh, là, elle va lancer un petit combat de mes souvenirs. Blast, attends ! Je me lance dans une nouvelle carrière. Dresseur, je vais te faire l'honneur d'être mon premier adversaire. Oh, mon petit Marisson d'amour, c'est notre premier combat. Ne me déçois pas et sois aussi fort, mignon et élégant que moi. Ah, j'ai ma putain de veste qui se coince dans ma chaise. Sanna, le dresseur, envoie un Marisson. Blast, le super beau gosse, envoie un Fennec. Dananana, naf. Non, je me suis trempé d'attaque. Je voulais mettre Flamme Mèche. Ce n'est guérirave. On le démontera bien assez tôt. C'est super efficace. Le Marisson ennemi utilise Charge. Flamme Mèche. C'est super efficace. Faux critique, le Marisson ennemi est KO. Fatality. Oh là là, monte au niveau 6. Vous avez battu Sanna, le dresseur. Mince, j'aurais voulu en voir Marisson à l'oeuvre plus longtemps. Blast remporte 500 potiers dollars. Blast est désormais super riche et décide d'arrêter la vie. Bravo, j'ai été prise de court. Bon, Blast, laisse-moi soigner ton petit Pokémon. Passer bonjour à ta maman pour moi. Let's go ! Route 1, sentier croquis. We know, we know. Yes, we know. Ta-da-ta, nanana. Yo ! Alors, tu sais que tu peux tout dire à un moment ? Tu as fait quoi, en fin de compte, avec les enfants des voisins ? Mon chéri, mais c'est une Pokéboule ? Tu as reçu un Pokémon ? C'est très bien ça, tu es un grand maintenant. Tu es un frais dresseur, félicitations. Et tu as une lettre pour moi ? De platane, mon dieu, il ne me fait pas sa déclaration, quand même. Quelle écriture si élégante et raffinée. Oui, pardon, c'est une demande. Ah, nous venons à peine d'emménager, mais ça n'arrête pas. J'aime quand les choses vont vite. Allez, mon chéri, on va tout préparer pour que tu puisses filer vite fait avec ton funnec. Dégage de la maison ! J'ai des choses à faire avec le professeur. Voilà, je t'ai même préparé des vêtements de rechange. Quel caval. Quatre, dis-moi, on se croirait au plus fort d'une course de rhinocorn. Des amis, un Pokémon est maintenant un voyage dans Kalos. Ne perds pas le rythme. N'oublions pas les derniers préparatifs. Blast reçoit une carte. Blast a mis la carte dans la poche objet rare. Tu sais te servir de la carte, bien sûr. Oui. C'est bien, mon petit chéri. Toujours prêt pour l'utiliser, sélectionne-la dans le sac. Le professeur Platon a l'air d'attendre un certain nombre de choses de toi. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, profite bien de ton voyage. RUNO! Pharyngite! Sacré rhinocorn, sa façon à lui de te dire au revoir, je présume. Tu sais, il te connaît depuis que tu es tout petit. C'est même en te tenant à lui que tu as appris à marcher. Bon courage, mon chéri. Les parents ont toujours peur qu'il arrive quelque chose. Mais tu es solide. Et avec les Pokémon avec toi, aucun souci. On est parti pour l'aventure. La grande aventure nous attend. Au pays des Poké-Poké-Pokémon. Carrelis. Allez, on descend. Ah, vivement qu'on est les rollers, hein, bordel. Au fait, petit dresseur, si tu te promènes dans les autres herbes, les Pokémon sauvages vont te tomber dessus. Mais tant que tu as un partenaire Pokémon avec toi, c'est pas un souci. Il peut se battre pour toi. Très beau. En vrai, quand ils vont vouloir faire un remake de Pokémon Y, ça va se faire vite fait. Le jeu, il n'a pas besoin de beaucoup de grand-chose. Ah là là. Il est toujours très clean. Pas surtout avec l'amélioration de la résolution sur l'émulateur, mais ça montre que le jeu, il avait déjà un potentiel assez incroyable. Bref. Mais le prochain remake, ce sera celui de noir et blanc, normalement. Pressez de voir ce que ça va donner, parce que Pokémon noir et blanc, c'est mes versions préférées. Et malheureux cool, on va lui pète ça à la gueule. Ok ? Non, mais j'en ai marre, c'est quoi ce style de merde ? J'aime m'énerver pour rien, vous saurez. Allez, capote. Coucher, pas bouger. On passe à autre chose. Salut les coupains. Blast ! Viens, on va apprendre comment attraper des Pokémon, hihi. Les parents de Serena sont des dresseurs célèbres. Pas étonnant qu'ils sachent tout sur la capture et les Pokémon. Il est vrai que mes parents sont doués, mais mon éducation n'a rien à voir avec leur prouesse. Bon, regardez plutôt. C'est quand même dingue. J'attends tellement la sortie de Yakuza, de Like a Dragon et tout, que j'arrive à me concentrer sur aucun jeu. Je suis obligé de me retrouver, je fais des petits jeux comme ça en attendant. Enfin, petit jeu. Je fais des petites parties sur des jeux que j'aimais bien quand j'étais gamin, tout simplement. Oui, ben on a capté comment on capture un Pokémon. Le Pokémon est rentré dans la Pokéball, mais comment c'est possible ? Il est si petit ! Sana, réfléchis une seconde, où se trouve ton Marisson ? Je vais vous donner quelques Pokéballs pour commencer votre activité de dresseur. Blast reçoit des Pokéballs. Blast a mis les Pokéballs dans la poche objet rare. Les Pokéballs, c'est magique. Je peux attraper des Pokémon, moi aussi. Bien sûr, dans le coin, tu n'as qu'à envoyer une Pokéball sur un Pokémon pour le capturer. D'accord, il va pleuvoir des Pokéballs. Alors à moi, les Pokémon les plus beaux et les plus mignons, et le plus complet des Pokédex. Tout le monde en sera vert de jalousie, oui. Le plus important, c'est qu'en capturant des Pokémon sauvages, on renforce sa propre équipe. Allez, bon courage. Let's go, Yakuza ! Si vous avez... J'ai fait la majeure partie du catalogue 3DS, en toute honnêteté. Je vais capturer le passe rouge. Sac. Pokéball. Si vous avez des petits jeux que vous aimeriez voir, ma... Sur 3DS, j'ai fait la majeure partie du catalogue. Alors s'il y a des jeux... Que vous avez en tête pour un... Pour une vidéo... Instant Nostalgie, dites-le moi. Après, si j'ai pas fait le jeu, ce sera pas une vidéo Instant Nostalgie, mais... Si j'ai fait le jeu, ça... Ça peut être une idée. J'ai peut-être pas tous les jeux en tête. J'aimerais bien en faire une sur Mario Kart. Mario Kart 7. J'ai essayé d'en faire une... Bah, d'en enregistrer une hier. Ça a planté. Voilà, le logiciel de capture a planté. Du coup, en toute honnêteté, ça m'a un peu dégoûté et... Et du coup, j'ai arrêté. Quand le regard d'un dresseur croit celui d'un autre, le combat est déjà commencé. Mais je pense essayer d'en faire une sur Star Fox 64. Jules le Gamin envoie un Zig Zaton. On va dégommer Jules le Gamin. Attaque. Flamèche. On va utiliser un cool Attaque Flamèche. Et juste après, on mettra... Le passe rouge... Au combat. Histoire que le passe rouge... Puisse peut-être prendre un niveau. Ou deux. Ça va pas m'aider, ça. Et bah voilà. Après, le catégorique de la 3DS est vraiment monumental. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux faire dessus, en toute honnêteté. Attends-moi, on va marcher ensemble. Je suis sûr qu'en restant avec toi, il va nous arriver des tas de choses intéressantes. Je peux soigner tes Pokémon quand tu veux. Bah vas-y, fais-le tout de suite. Admire une pro à lèvres. Ouais, bah c'est bien, merci, mais... C'est un peu ce que tu m'as dit que t'allais faire, hein. J'ai envie de pouvoir augmenter le niveau de mon passe rouge. Yes. Attaque Griffe. Bah, petit bug. comme il est le même niveau normalement ça devrait passer non yes allez on refait une attaque charge il y a aussi le jeu Hatsune Miku de la 3D ça peut être sympa de faire une petite vidéo dessus Flamèche bon c'était du rapide allez il faut qu'on avance dans cette fameuse forêt je sais que la première arène normalement c'est l'arène de type insecte et je crois qu'un peu plus loin il y a des types peau des types plantes et tout qu'on peut capturer Blast attend qu'est-ce qu'il a vu encore Blast regarde ce que j'ai trouvé et comme je suis une super copine je te l'offre tu sais comme j'adore les puzzles j'ai l'oeil pour plein de choses Blast reçoit un antipara Blast a mis l'antipara dans la poche pvp ppp pvp pp salut toi va de l'avant mon lépidonyl et va nous faire chier le gnome là bon ça va j'ai rien dit on va laisser tomber il va changer de pokémon aaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaah ça a un bref elle m'a fait trop bobo du coup je vais changer pokémon je vais ramener mon funec ça fera monter le niveau du passe rouge allez flamèche yes un passe rouge il n'est pas encore augmenté de niveau mais c'est quoi ce délire encore oui vas-y soigne fait ton taf un peu il n'est pas comme ça mais ça va plus vite encore qu'elle mousse un peu ah bah tiens attaque flamèche parfait est-ce que je ne capturerai pas celui là non c'est bon j'ai capturé déjà un passe rouge il faut faire l'effort de faire monter le niveau de celui ci soit ça passe soit ça casse non mais quelle merde tu seras toujours nul je vais pas me faire chier moi je vais pas me faire chier moi non j'ai pas envie oui soigne c'est ton travail ah ah c'est donc ça le manu pas très intéressant et là On y va. On y va. Il y a un combat ici. Ah ouais. Je vais t'électriser tes Pokémon. Cendrée de la fillette envoie un Pikachu. Et j'avoue il me faut trop un Pikachu dans mon équipe. C'est trop le meilleur Pokémon d'abord. Pichu, Pikachu, Raichu. Ah, je vais envoyer le pass rouge histoire de prendre un petit level. Charge. Tiens, bah j'ai eu un coup de bol là. Là, il prend deux niveaux direct normalement. Ouais. Un petit troisième. Il apprend Vivatac en plus. C'est parfait ça. Je peux soigner tes Pokémon. Bah vas-y soigne. Ah putain. Oui. Fais ton travail. Le travail, c'est la santé. Attach. Griffe. Attach. Griffe. Coup critique. Coup critique. Oh, un Pokémon de plus. Bravo. Oh. Les combats, c'est quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Je trouve ça génial. Ton Aspica, je vais en faire de la chair à steak végé. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Rectification. Je vais en faire de la bonne viande. Aïe, aïe, aïe. Faut pas... Aïe. Abaccia. Vive attack. Yes ? Yesssss ! Allez. J'ai trouvé une Pokéball. J'aimerais bien juste capturer un... un typo en fait. Ça je m'en fous. Je sais qu'on peut avoir des typos dans cette forêt. Non mais il y en a partout ces trucs. Encore ! Peut-être là non ? Je veux un flottageau. Je crois que c'est le nom du Pokémon. C'est le nom. C'est le nom. Qu'est-ce que c'est le nom ? J'ai du nom. Je vais vous faire la vidéo. C'est pas facile. C'est mon nom. C'est le nom. C'est pas facile. Bon on va avancer, j'ai l'impression que c'est le type O, il a pas envie de se montrer. Peut-être, 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 peut-être pas. Alors c'est toi le premier arrivé ? Il semble que mon nouveau voisin ait un certain talent en tant que dresseur Pokémon. La façon de bouger des Pokémon est trop un ! Je dois la garder à l'esprit quand je danse ! Tierno, ton intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là, prêt pour découvrir Navarto ! Route 3, chemin ouvert. Alors on fait quoi ? C'est évident Sana, on cherche des Pokémon comme le professeur nous l'a demandé. Les espèces de Pokémon ne sont pas les mêmes selon le milieu. Autrement dit, nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Pokémon différents, nouvelles capacités, je sens que ça pourrait m'inspirer un truc ! Serena ? Je vais défier les champions en commençant par Navarto. Si je veux savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions, je dois les affronter. Tant c'est vraiment beaucoup des choses. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup appris. Je pense que je dois partager à mon tour ce savoir. Tenez, ABC Aventure. En 10 chapitres, vous trouverez toutes les bases de ce qu'un bon dresseur doit savoir. Pour toi. Blastre soit un ABC Aventure. Blastami, l'ABC Aventure dans la poche objet rare. Si quelque chose n'est pas clair, feuilleter cet encyclopédie du dresseur. Youpi, merci ! Marisson, je vais essayer de mieux te connaître. Hihi, Blast, tu comptes faire quoi ? Est-ce que tu pourrais... Je voudrais bien que... Let's go ! Affronter des gamins ! Ma maman, elle m'a dit que si un inconnu m'aborde, je dois lui taper dessus ! C'est super efficace ! Le chenipant ennemi est KO ! Fennec a gagné 16 points d'expérience. Daryl le Petit envoie un Azuril. Elle change de Pokémon. On va mettre mon passe rouge niveau 7 ! J'aimerais tellement trouver un Pikachu ! Pour avoir fait un Vive Attaque, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Rien ne se passe après la petite trempette du Pokémon adverse. Oh bah, capoute ! Ma maman, elle m'a dit que si je perdais un combat, je pouvais pleurer comme une fontaine ! Il ne m'a rien donné ! Radin ! Son argent de poche, là ? Moi, je n'y comprends rien, alors je laisse mon Pichou faire ce qu'il veut. Mais la petite envoie un Pichou ! Je pense, en toute honnêteté, qu'on va jouer jusqu'à arriver à Neuvartho dans cette petite vidéo, et qu'on se quittera ensuite ! Le Pichou ennemi est KO ! Eh bah, j'ai appris une nouvelle technique ! Mon Pichou a perdu ! Blast remporte 80 Poké-Dollars ! J'ai pris tout son argent de poche ! Maintenant, je peux partir ! Blast ! Et voici la City ! On va déjà aller au centre Pokémon, avant de se quitter, les amis ! Blast ! Alors tes Pokémon et toi, ça balance ! Les centres Pokémon, c'est vraiment bien ! Tu parles à la fille et elle soigne ton équipe ! Tes Pokémon capturés peuvent aussi être déposés dans le PC ! Et si t'as trop de Pokémon dans ton équipe, ils sont automatiquement transférés dans le PC ! Cool, hein ? Yeah ! En fait, Blast, les boutiques Pokémon, c'est toujours au fond, pour faire le plein de Poké-Ball et de potions ! Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe ? Évidemment, bien sûr ! Merci d'avoir attendu votre équipe à retrouver la santé. À bientôt ! À quel déposer des Pokémon ? Parfait ! Restez sur cet écran, évidemment que non ! Éteindre ! Yo, bonhomme ! Bienvenue à la petite Pokémon, que puis-je faire pour vous ? Achetez ! Je suis un acheteur compulsif ! Je vais acheter des potions ! Et je vais acheter deux Poké-Ball ! Comme ça, j'ai plus de Moula ! Donnez, donnez-moi de la Moulaga ! De la Moulaga ! Allez, hop ! Top départ ! De toute façon, on va s'arrêter là, je pense ! On va explorer un petit peu cette magnifique ville de Newberto ! La Reine est là-bas ! Je ne vais pas la faire tout de suite, je n'ai pas le niveau requis ! Mais j'espère que cette petite vidéo sur Pokémon Y vous aura plu ! Si vous n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ! Nous, on se dit à la prochaine ! Et d'ici là, portez-vous bien ! Et d'ici là, portez-vous !